Et si je vous affirmais que vous êtes incroyables, en douteriez-vous? Un guépard ne réalise pas qu'il est l'animal terrestre le plus rapide du monde, car ses semblables sont aussi, de la même manière que vous ne réalisez pas à quel point vous êtes unique. Nous cohabitons tous sur une seule grande magnifique planète, abritant plus de 8,7 millions d'espèces, chacune les plus importantes les unes que les autres. Et il y a vous, les humains, les êtres les plus évolués, tout le monde possédant une différente culture, sa propre façon de penser, chacun amenant son grain de sel dans le monde afin d'en faire ce qu'il en est aujourd'hui. Et vous êtes une partie de ce monde, c'est vous qui décidez de l'impact que vous voulez y faire, à grande ou petite échelle. Vous avez déjà tellement accompli, sur le plan social, technologique, toujours de plus en plus innovant, inattendu, défiant à chaque fois les probabilités de l'impossible. Et je suis ici pour vous dire que cette longue histoire qui est la vôtre ne fait que se continuer, et vous avez l'inimaginable opportunité d'y participer, ne la laisser surtout pas s'envoler. Je ne vous connais pas, je ne vous ai jamais vus, je ne sais pas quelles épreuves vous avez pu traverser, je n'ai aucune idée de ce que l'on a pu vous dire, de quoi on a pu vous qualifier. Mais une chose que je sais par contre, c'est que peu importe votre âge, chacun de vous a vécu un certain nombre d'expériences, réussites et échecs qui ont fabriqué la personne que vous êtes aujourd'hui, qui vous ont amené à ce niveau physique et psychologique actuel, que vous l'aimiez ou non. Uniquement vous décidez de l'ampleur de ce niveau. Si vous le trouvez trop bas, inférieur à vos attentes, réveillez-vous et renversez les choses. Mais d'autres encore préfèrent rester à un niveau plus modeste, se restreignant inconsciemment à des limites qu'ils vont s'imposer eux-mêmes, laissant ainsi aller la chance d'évoluer, de changer positivement, de grimper au niveau supérieur. Mais par contre, vous ne serez jamais trop haut. Arrêtez de viser la perfection. La seule façon d'y arriver, c'est d'essayer de devenir la meilleure version de vous-même. Voilà la vraie perfection. Et si vous vous l'autorisez, vous pouvez accomplir des choses extraordinaires. Tout ce que vous voulez, en fait. La seule chose qui vous sépare de vos rêves, de vos objectifs, c'est vous. Et par conséquent, si vous avez le pouvoir total sur le niveau auquel vous vivez votre vie, pourquoi ne pas vous transformer dès maintenant? Vous n'avez pas la vie que vous souhaitez car vous n'êtes pas prêt à la vivre au maximum. Vous idéalisez votre vie de rêve seulement en chérissant les avantages de celle-ci. Mais quand vous faites face à des inconvénients, vous abandonnez. C'est normal. Vous devez accepter et vivre tous les opposés de votre vie pour progresser. Si ça serait facile de changer, vous auriez déjà ce que vous voulez, peu importe ce que c'est. Mais malheureusement, ça ne fonctionne pas ainsi. Le trajet vers votre succès sera assurément dur et exigeant. Et personne ne va commencer à agir à votre place. Vous êtes responsable de vous-même. Mais c'est certain, vous aurez à faire des sacrifices, à mettre les priorités aux bonnes places. Vous voulez parvenir à vos objectifs, vos défis, vous allez devoir travailler un peu et sortir de votre zone de confort pour une seconde. Nous avons tous une durée de vie limitée. Votre temps est la ressource la plus précieuse au monde. Ne la gaspillez surtout pas. Je suis désolé d'être celui qui vous l'annonce si vous ne le saviez pas encore, mais rien n'est encore joué. En ce moment, vous ne réalisez pas le défi parce que vous n'y êtes pas émergé à 100% et vous allez devoir en surmonter des épreuves. Et je ne sais pas pour vous, mais personnellement, quand je serai sur mon ligne mort, je veux pouvoir regarder en arrière et être fier de moi. Être fier de ce que j'aurais accompli, des efforts que j'aurais fournis. Je veux laisser une trace positive dans le monde comme dans la vie des gens qui m'entourent. Mais certains pensent déjà être à leur apogée, pensent déjà avoir réalisé tout ce qu'il y a à réaliser, sans même prendre conscience de leur potentiel infini. Et si vous vous êtes reconnus dans cette phrase, laissez-moi vous dire que vous êtes en constante évolution, vous n'arrêtez jamais d'apprendre de changer. L'opportunité de devenir ce que vous voulez vraiment et d'avancer est constamment présente. Elle est partout. Vous ne regardez tout simplement pas au bon endroit. Mais je vous l'accorde, ça peut être effrayant. Ça fait peur de s'embarquer dans une aventure dont on ne connaît pas la fin. Mais c'est assuré, si vous vous croisez les bras et attendez que les événements changent par eux-mêmes, vous allez attendre longtemps. Vous devez créer cette opportunité en allant chercher toutes les ressources à votre disposition. Et peut-être que vous n'êtes pas la personne la plus chanceuse ou la personne la plus talentueuse. Mais je vous défie de me trouver une seule bonne excuse de ne pas être la personne qui fournit le plus d'efforts. Trois éléments qui sont en jeu dans le combat pour votre succès. Premièrement, il y a vous. Deuxièmement, il y a vos peurs qui vous suivent depuis votre naissance. Et troisièmement, il y a vos faiblesses qui vous collent à la peau dans tout ce que vous faites. Et je vous laisse l'honneur de décider qui doit en sortir gagnant. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Quand vous serez les maîtres de votre vie, vous allez vous définir de nouveaux défis, de nouvelles limites, aboutissant de plus en plus souvent vers quelque chose qui vous rend fier de ce que vous êtes. Mais soyons réalistes, je suis conscient que je ne changerai pas la vie de tous ceux qui m'auront écouté. Mais si j'ai réussi à créer cette petite étincelle, ne serait-ce que chez une seule personne, ça serait déjà merveilleux. Et je vous souhaite réellement d'être cette personne. Réfléchissez une seconde. Prenez une grande respiration. Et posez-vous la question, pourquoi est-ce que je ne m'autoriserais pas à devenir une meilleure version de moi-même?